Je m'appelle Gaëlle, j'ai 25 ans. Le but d'un ingénieur composant chez Decathlon c'est de concevoir des tissus qui sont adaptés aux usages des spores. L'impact principal de la teinture c'est qu'on utilise énormément d'eau et on monte à de certaines températures ce qui vient amener à une certaine émission de CO2. C'est ce qui rend le process de teinture très polluant. La technologie du biton est moins impactante qu'un tissu teint classique car on vient teindre un fil sur deux. D'autant plus que le seul fil coloré qu'on utilise sur les deux dans un tissu est teint d'une manière un peu non conventionnelle par rapport à la teinture classique. Le but de ces teintures c'est de ne pas du tout utiliser d'eau pour colorer le fil. Le principe du biton c'est d'utiliser les fils colorés qu'on vient placer en tram de façon horizontale et les fils non colorés on vient les placer de façon verticale en chaîne. La contrainte peut-être du biton au niveau de l'aspect couleur c'est une fois qu'on croise justement les fils on ne sait pas trop quel type de couleur on va avoir. On a tendance à plus évoluer vers une couleur claire. On a une sorte de quadrillage qui se crée avec cette technologie et par conséquent on va dire que c'est un design un peu plus engagé en fait et actuellement j'en vois beaucoup donc je pense que c'est la tendance le biton est fashion. Je pense que c'est la tendance le biton Aude Je pense que c'est ça. Et parce que ça va en train d'être la tendance. On a pas un monde en train d'être en train. L'avis en train d'être en train d'être en train de venir en train d'être Sous-titrage FR ?